Hey, ça a de la gueule ! Franchement, Vector Storm présente MMORPG Tycoon 2 Et voici Kaz qui vous présente son MMO Wolf of Legends Begin Et voilà, mon premier joueur se connecte, ça y est c'est parti ! MMORPG Tycoon 2 est un jeu de gestion, de création, de construction de monde virtuel qui est disponible sur Steam C'est un jeu qui est actuellement en accès anticipé et coûte un peu moins de 21€ Intérêt principal, si vous aimez les MMORPG comme moi, alors c'est un jeu solo bien évidemment Mais vous allez pouvoir créer le MMO de vos rêves avec plein de thèmes possibles Il va falloir connecter les zones entre elles, des zones de niveau 1, de niveau 2, etc. Il va falloir faire en sorte que les joueurs se sentent bien sur votre MMO Mettre des points de donneur de quête, mettre des zones avec des monstres à farmer, etc. Donc c'est un jeu évolutif, avec le temps, le développement de votre MMO, vous pourrez rajouter plein de fonctionnalités Que ce soit, je ne sais pas, par exemple du PVP, la possibilité de faire des duels, des world boss, etc. Bref, le concept est juste énormissime Je voulais vraiment vous présenter ce titre là Sachez qu'il a une traduction FR qui est vraiment bien foutue Et en plus, il y a tout un tutoriel qui vous prend en main pendant les 20-30 premières minutes Si vous aimez des MMO, si vous aimez le côté gestion, si vous aimez le jeu sandbox Et bah écoutez, je pense que je peux vous le perdre Allez, on se lance une partie ensemble les amis, c'est parti ! Voilà, donc quand vous arrivez en jeu, vous arrivez dans une espèce de faux PC Où vous allez donc avoir plein d'outils à votre disposition L'outil de débugage, des traductions Alors savoir que la traduction FR, parce que là vous constatez que le jeu est effectivement en français C'est fait par la communauté, donc il peut exister quelques petits soucis Donc n'hésitez pas à faire vos retours si vous trouvez des bugs de traductions Il y a un système, bien évidemment il y a un Discord, système de succès, la propos, etc, etc Donc on va lancer un nouveau projet, un nouveau MMORPG On va l'appeler, comment on pourrait l'appeler ? Euh... Ah on peut faire des trucs aléatoires sympas Alors attendez, attendez, regardez ! Euh... Est-ce qu'il y a un truc ? Legend, Legend Ah oui ! Legacy of the Wizards, World of Magic, World of Hearts, World of Desert, Wizard of Guild Oh merde il y a de ces trucs ! Alors on va faire, on va faire un truc sympa World of Legends, euh... From the Past Non c'est trop long, World of Legends, euh... Begin, voilà ! Voilà ! Ça veut rien dire, mais je trouve ça sympa ! World of Legends is Begin, c'est un faux MMORPG que nous avons donc créé On va se trouver une petite icône, alors il y a pas mal d'icônes, j'ai l'impression, disponible Euh... Alors là, le suivant est dysfonctionnel, c'est pas grave ! Ah si ! Il faut cliquer dessus ! Ok non j'ai compris ! Euh... Icône, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Un truc un peu sympa ! Donc euh... avec un nom comme ça Ça sera un truc... un... ça sera un MMO Euh... Erick Fantasy, bien évidemment Et je trouve que ça... La tête de lion ! Allez c'est parti ! Suivre ! Donc sélectionnez le type de MMO Ah ! On a combat ! D'accord ! Histoire, jeu de rôle, joueur contre joueur, casual, social, free to play ! Ah 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 ! Alors, euh... on va faire quoi ? Un... un... un jeu classique ! Combat, PVE, avec un prix des chats de 40€, prix d'abonnement, 10€, technologie de départ, les badges ! Allez, on va faire un truc qu'on... Un truc histoire ! Attendez, attendez, attendez ! Les jeux axés sur l'histoire attirent généralement l'explorateur aussi que les joueurs plus sociables ! Ah... Ah non ! On va faire... Allez, on va faire un MMO un peu histoire ! Allez, c'est parti ! Suivant ! Donc là, vous avez... Ha 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 ! Des statistiques à mecs ! A mettre... Story, OPSP, plus de 4% de publicité Féerie, plus de 1% de thème d'exploration ! Calim, euh... sociabilisé, chic, haut fait butin ! Alors, on va monter un point le chic pour les haut faits butins ! On va monter un point le câlin pour sociabiliser ! Et on va monter encore d'un point la féerie ! Pour vraiment un... un... un jeu à thème intéressant ! Et on va enfin terminer par OPSP ! Histoire que le jeu soit... Soit bien mis... bien mis en avant ! Alors, je vais créer ! Wall of Legends Begin ! De type histoire, OPSP 3, etc, etc, etc... Créer, c'est parti ! Donc là... Petite transition... On arrive sur l'éditeur de... Bah du jeu, du HBO ! Alors, les transitions, c'est tout cool, mais c'est stylé ! Wall of Legends Begin ! Ok ! Donc, bienvenue dans MMORPG Tycoon 2 ! Appuyez sur... Ok, c'est juste pour commencer ! Nous allons aborder les déplacements ! Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous avez tout un tuto ! Commencez par quelques principes de base ! ZQSD, caméra... Ok, simple ! Euh... molette, zoom avant, zoom arrière... On peut zoomer... Ah ! On peut zoomer jusqu'au sol pour avoir une vue comme si j'étais un joueur ! Ok ! Vous pouvez aussi tourner la caméra... On clique droit... Ok, tout simplement ! C'est pas mal ce tuto, il est bien fait ! Alors, super ! Faites un zoom arrière pour voir la carte en entier ! Ok ! Wall of Legends Begin ! Voici la fenêtre d'information principale ! Elle permet de voir le nom de votre mémo et d'autres informations portant à son propos ! Pour l'instant ! Euh... Nous n'avons pas encore d'abonnés, mais nous allons bientôt régler ça ! Ok ! Donc euh... Ok, quelqu'un va mettre pause... Le temps de voir un peu ça ! Les boutons système ! Il permet d'accéder à des informations et des options d'édition, ainsi que de sauvegarder votre partie ! En fait, ce jeu se revient automatiquement ! Ok ! Très bien ! Donc les boutons système, vue d'ensemble, éditeur, menu du jeu... Très bien ! La barre d'action principale, outils d'interaction ! Très bien ! Il y a l'air avec pas mal de choses ! Interagir, terrain, etc... Alors, avant que nous puissions commencer à éditer le monde, nous aurons besoin d'activer l'une de ces régions afin d'en faire une zone de départ pour les nouveaux joueurs ! Regardez aux alentours pour trouver la région qui conviendra le mieux ! Alors, je vais faire une zone de départ pour débutants ! Ça sera ce petit îlot ! Ce petit truc là ! Les Tooth One Foot Hill ! Voilà ! C'est vraiment la zone verte, je pense, qui sera pour les débutants ! On va faire ça ! Donc, on va prendre cette région ! On va aller dans Régions ! Et on va créer une nouvelle région qui est ici ! Donc, activer une région ! Celle-ci ! Alors, ça me coûte 5000 balles ! Alors ça, ça va être les frais de... Ça va être les frais de location de serveur ! La région achetée est devenue verte ! Maintenant, le chiffre 1 marqué dessus signifie que tout le contenu construit dedans sera automatiquement ajusté pour les personnages du niveau 1 ! Ah ! Intéressant ! Maintenant qu'une région est à être activée, retournons à la vue principale ! Cliquez sur l'onglet d'interagir ! Très bien ! Vue principale ! Si vous souhaitez ajuster le terrain dans la région, il est plus facile de le faire maintenant avant de commencer à construire ! Chaque région, on peut avoir 4 types de terrain ! Wow ! Qui peuvent être mélangés comme bon vous semble ! Cliquez sur l'onglet terrain ! Ouais ! Euh... Par exemple, là c'est quoi ? Prairie ! Ok ! Alors, Prairie, je... Ok ! Ok ! Là, on est déjà en Prairie en gros ! Ok ! Mais on va faire ça mieux ! J'ai Prairie, j'ai Désert ! Bon, on va faire un petit truc un peu désertique ! Ouais ! Ici, toi, toi... Ok ! Pourquoi pas ! J'ai un petit côté désert par là ! Certes ! Ok ! Très bien ! Euh... J'ai de la Pinède ! Alors, Forêt de Pain ! On va se faire une petite forêt, vous voyez... Par là ! Avant la montagne ! Et on va se faire une petite forêt... Ici ! Et enfin... Par là ! Très bien ! Et nous avons la montagne ! Alors la montagne, c'est bien ! Mais la montagne, au milieu... Je peux pas me mettre en Prairie, ici... Ah ! Je peux pas diminuer ce truc-là encore ! Ok ! C'est pas grave ! On va regarder ensuite ! Pour terraformer, je sais pas comment on fera pour passer à l'autre zone ! Mais on verra ! Il y aura sûrement un système ! La première chose dont chaque résume a besoin est un point de résurrection ! Si les personnages d'un abonné meurent, comment il réapparaît automatiquement point de rés ? Ok ! Très bien ! On va faire ça ! Puisque vos développeurs et maîtres du jeu voyagent à travers les points de rés, les avoir près de zones à problèmes peut aider un développeur à finir leur travail plus rapidement ! Ok ! Construisons un point de rés ! Donc, point de résurrection qui permet de faire en sorte que les joueurs puissent rés, mais que les... Comment on appelle ça ? Que les... Que les... Devopleurs et maîtres du jeu puissent se promener rapidement ! Alors... Là, on voyait qu'il y a plusieurs thèmes ! Point de résurrection civilisé, Côtier, Euh... Guerrier, Élégant, Effrayant, Sylvestre ! Alors, on va faire un point de résurrection civilisé par là ! Parce que par là, on va faire vraiment la ville de départ ! Alors, je sais pas si je peux le... Le tourner... Bon, bref ! On va le mettre là ! Et on va mettre un autre ! Attends, attends, je peux pas en mettre un autre ? Je peux pas en mettre un autre ? Non, je suis encore dans le tuto ! Vous avez remarqué que le point de résurrection que vous avez placé clignote en rouge ! C'est parce qu'il n'est pas encore connecté au réseau ! Alors, comment je fais ? Très bien ! Router ! L'élésion entrante assure la connectivité au MMORPG ! Elle s'allume lorsqu'elle se remplisse de débit ! Attention, l'élésion entrante coûte beaucoup d'argent pour chaque journée d'utilisation ! Alors, essayez de ne pas en utiliser plus que vous en avez vraiment besoin ! Ah ! Ok ! Le matériel réseau est installé sous le terrain ! Si vous placez sous les grands arbres, vous devrez peut-être faire un zoom avant... Ok ! Alors, je sais pas, je mets ça... Euh... Sous mon... Ça marche si je le mets... Mon connecteur réseau sous mon cimetière ? Ok ! J'ai une liaison entrante ! Nous devons distribuer la bande passante qu'elle fournit ! Placez un câble réseau en utilisant l'outil en surbrillance ! Ah merde ! Un câble ! Ok ! Très bien ! Euh... Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Super ! Vous n'avez pas besoin de connecter précisément le point de réapparition tant qu'il se trouve forcément proche de la zone autour du câble ! Une fois que la bande passante parcourt le câble, il faudra quelques secondes pour que le point de réapparition soit alimenté ! Nous continuons une fois que c'est le cas ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je veux bien ! On place un câble ! Ok ! Donc en gros... Tout ce qui est câblé... Ça sera alimenté... En bande passante ! Si j'ai bien compris ! Donc il faut bien que je pense à tout alimenter... Ah ! Je peux faire un tour complet ! Ecoute ! Je vais faire un tour complet de la map là ! La map de départ ! Et on va voir ce que ça va... Donc là, c'est mon câble réseau ! Ok ! D'accord ! Je savais pas qu'on faisait les mémos comme ça ! Je vois pas où il m'a thune au fait ! Ah ! J'ai plus de 89 000€ quand même ! Faut que je fasse gaffe ! Ça part vite ! Voilà ! Et là, je pense que... Ok ! Aucune source de bande passante ! Pourquoi ? Ah c'est bon ! Ok ! C'est fait ! Euh... Attends ! Attends ! Attends ! Il y a un petit bout qui est mal connecté ! Non ! Non 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 mon gars ! Attends ! Attends ! C'est bon ? Voilà ! Tout est relié ! On est d'accord ? C'est opérationnel ! Maintenant que nous avons une maison entrante, nous devons distribuer la bande passante qu'elle fournit ! Ça j'ai compris, c'est fait ! Voilà ! Et là, normalement, regardez ! Il y a la bande passante qui vient dans le nose là, ici ! Et ça commence à affluer dans le réseau, sous les câbles ! Donc c'est bon ! Construisez une auberge près de votre point de réapparition ! Les joueurs auront besoin d'endroits où se reposer partout où ils iront ! Il vous faudra donc une auberge dans chaque région que vous utilisez ! Placez-les en une maintenant ! Ok ! Auberge ! Elle est ici ! Donc on est dans le thème civilisé ! Restons dans le thème civilisé ! Ah ! Oui d'accord ! Je peux tourner avec W ! J'ai compris ! Sinon j'ai de la rotation libre ! Ok ! L'entrée de l'auberge ! Euh... Ça c'est le derrière ! Donc on va genre... On va mettre une auberge un peu comme ça tu vois ! Il y a le cimetière qui est là ! Ok ! L'auberge est placée ! J'oublie pas de les alimenter en bande passante ! Normalement c'est alimenté ! Si je regarde la bande passante c'est bon ! Avez-vous remarqué le petit curseur rouge qui voyage vers l'auberge ? Non ! Près de... Après vous allez... Ah oui d'accord ! Ok ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était un de vos développeurs qui l'activait ! Les développeurs doivent visiter chaque bâtiment que vous construisez pour les activer ! Ah ! D'accord ! Ok ! Mais c'est vachement intéressant, c'est tellement bien fait ! Ok ! Construisons une forge proche de l'auberge ! Une fois qu'ils auront l'argent, ils voudront s'acheter les meilleures armes ! Ok ! Donc là, boutique ! Trompons une forge, une forge civilisée, toute civilisée, qu'on va mettre à côté de l'auberge ! Voilà ! Ça c'est fait ! Et là on a le développeur qui va... Euh... Bah qui va... Qui va... Qui va activer le bordel ! C'est activé ! Enfin construit dans un magasin ! La plus grande partie de l'or d'un joueur provient de la vente des objets obtenus, des monstres vaincus ! Et enfin... Donc on a fait une forge, on a fait une auberge, on a fait un shop, un magasin... Forge, 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 forge... Forge, 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 forge... Boutique de potions... Non ! Euh... Boutique civilisée ! Voilà ! Une boutique, toute simple ! Boutique civilisée ! Euh... Alors... J'ai du mal à voir... Où est l'entrée de la boutique ? Peut-être plus par là... Allez ! La boutique elle est mise ! Et là le développeur il va l'activer ! C'est pas mal ! Notre petit terrain est pas mal ! Notre première zone de départ est pas mal ! On va... On va avancer un petit peu... Tutoriel ! Alors... Les joueurs ne connaissent que les endroits qu'ils ont vus ou dont ils ont entendu parler... Mais ils peuvent toujours voir les points de repère dans la région... Quelle que soit leur distance ! Placez un point de repère quelque part près de votre maillage... Ainsi les joueurs pourront trouver leur chemin de retour ! Ok ! Un point de repère... Un point de repère... Donc euh... C'est une espèce de tour quoi tout simplement... On va faire une tour de quoi ? De sorcier... L'horloge élégante... Euh... Un phare... Ah ! On va peut-être faire un phare vu que c'est côtier là notre ville... Allez ! On va faire un phare ! Comme ça ça permettra d'avoir un truc assez badass... Euh... Il y a une entrée dans ce phare... Ouais ! Par là ! Regardez ! On va se mettre un petit phare par là... Voilà ! Et comme ça... Ça fait un point de repère pour mes... Joueurs ! Alors je vois que j'ai plein d'informations sur le... J'ai plein d'informations là que je vais pouvoir euh... Euh... Changer ! Bon... Je commence à avoir vraiment plus un rond là... Maintenant donc nous devons créer quelques zones de monstres... Les zones de monstres euh... En vrai... Requirent beaucoup de bandes passantes... Particuellement si elles sont grandes... Vous aurez peut-être besoin d'ajouter quelques câbles réseau... Ok ! On va regarder ça... T'inquiète pas mon grand... On y va ! J'ai activé les outils de création de zones de monstres... Pour vous dans l'onglet PNJ... Créer plusieurs zones de monstres... Je recommande que chacune soit... Assez grande... Euh... Que 3 ou 4 carrés de la carte... Mais n'hésitez pas euh... Ah ! 3 ou 4 carrés de la... La carte ! C'est énorme ! Parce que c'est 5 carrés c'est grand... Soit aussi grande que 3 ou 4 carrés de la carte... Ah bah là je peux faire 2 zones de monstres... 3... Allez ! On va faire ça ! Alors c'est parti ! On va créer des zones de monstres... Alors... On va euh... 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 On va faire une zone de crocodile autour de l'eau... On va faire une zone de crocodile autour de l'eau... Donc là c'est la ville de départ... Tranquille... On va se mettre... Ici... Une zone de crocodile de niveau 1... Là... Vous voyez... Ici il y a du croco... Hop... Voilà ! Oh ça en fait du croco ! Ah la vache ! Ok ! On va se faire une zone d'ours de niveau 1 toujours... Euh... Une zone d'ours au niveau des arbres... Voilà ! Une zone d'ours ici... Une zone d'ours là... C'est pas mal ! On va se faire une zone de euh... Crocodile au niveau 2... Au niveau du désert... Avec... J'ai pas fait niveau 2 là... Ah non ! C'est niveau 1 toujours ! Ah bah je suis bloqué ! Ok ! C'est pas grave ! On va mettre quelques cobalt avant... Voilà ! Ok ! Attendez ! Elles se sur euh... Elles se sur euh... Elles sont l'une sur l'autre ! Voilà ! C'est bon ! Et... On va se faire une zone d'araignée par là ! Ok ! Alors tout ça c'est niveau hein ! J'ai pas l'impression que je peux changer le niveau encore pour le moment parce que... Je sais pas pourquoi mais on verra plus tard ! On est pas mal des araignées etc... Et on va se faire une zone de cobalt qui se promène... Genre euh... Genre par là ! Mais il faudrait un peu de décor ! On verra par la suite si on peut rajouter du décor ! Bref, c'est pas trop mal. Une petite zone de crocodile ici. T'as dit croco, il y en a dans cette map. C'est la zone crocodile ici. C'est pas dégueulasse, au fait. C'est pas mal. Ok. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut les modifier ou pas forcément ? Ah oui, je pense que je vais pouvoir les modifier. Monstre vivant, 42, combat 0, etc. Service, crocodile, niveau 1. Ok. Ouais, niveau 1, on peut faire que niveau 1. Alors, on va faire... Ah, on peut changer la densité. On va faire un peu moins de crocodile dans cette zone. Zone de départ. On va faire pas trop de densité dans les zones de départ. Mais ensuite, on mettra la densité un peu plus élevée. Alors, faible. Et là, densité d'ours. Faible aussi. Et les autres sont en densité normale. Ok, super. Super, c'est bon. Enfin, plaçons quelques penge donneurs de quête. C'est avec ces donneurs de quête que vous vous donnez à vos joueurs. Donc, à s'occuper. Ok. Deux donneurs de quête devant votre berge pour que les joueurs les repèrent facilement. PNJ. Donneur de quête. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre de beau ? En donneur de quête, on va mettre... Un paladin. Que je n'arrive pas à tourner. Si, je peux le tourner. Un paladin ici. Un scout. Là. Voilà. On va rajouter... Attends, 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 attends. Du calme, mon gars. On va se mettre un petit... Un petit tréant, là. Genre, c'est le tréant. C'est le donneur de quête pour les armes. Il dit, ouais, c'est le bordel ici. Un autre tréant ici. Voilà. J'ai plusieurs donneurs de quête. Vous pouvez éditer les quêtes de vos donneurs de quête en leur cliquant dessus. Puis, en allant dans l'onglet quête. Ok. Alors, attends, mon gars. Onglet quête des donneurs de quête. Alors. Information. J'ai pas le nom. Si. Faut bien cliquer dessus. Ok. Il y a le nom. Alicia's Bold. Ok. Santé. Propose de quête de niveau 1. Ok. C'est le donneur de quête de niveau 11. Tins the Cobalt. Donc, que tuer 5 cobotes et me revenir me voir. C'est trop stylé. Ok. Très bien. Donc, on peut les modifier, les quêtes. Pour en ajouter, même. Ah, il te fait des quêtes aléatoires. Ah. Ah. Trop bien. Alors, on va leur faire en sorte qu'ils donnent plus de quêtes. 1, 2, 3. Ok. Il donne tous les 2, 3 quêtes. Ici, on va mettre un tréant qui donne encore des quêtes. Et un autre tréant qui donne 4 quêtes lui aussi. Et là, je pense qu'on sera pas mal. Niveau 4 disponible dans cette zone de départ. Ocoupons-nous des routes pendant quelques minutes. Lorsqu'un abonné veut aller quelque part, il va généralement y aller directement. Et ça, il peut l'envoyer dans des zones dangereuses. Si vous placez des routes, les joueurs les suivront au lieu de couper à travers les zones. Ok. Grand classique. Les chemins. Faisons ça. Alors, on va placer des chemins. J'ai pas forcément le choix. Ok. Ok. D'accord. Pour placer un chemin, commencez par cliquer sur une zone de vide, sur un chemin ou sur une intersection. Puis déplacer la souris. Cliquez à nouveau. Très bien. Et double-cliquer pour terminer. Alors, on va faire un truc très simple. On a le... Coupe un bâtiment. Ok. Ça peut pas. Ça peut pas couper un bâtiment. On va mettre devant un bâtiment. Ok. Donc là, c'est le cimetière. D'accord. Coupe un bâtiment. Coupe toujours un bâtiment. Ok. Faut pas que ça soit trop près d'un bâtiment, j'ai l'impression. Ok. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ok. On a une petite route ici. J'irais pas bien faire une route qui mène... Voilà. Ok. C'est pas trop mal comme ça. Une route qui mène devant la forge. Une route qui mène devant le cimetière. Si j'arrive. J'ai du mal à la faire, cette route-là. On a vu le cimetière. Il veut pas. Il me dit que c'est trop près d'un bâtiment, j'ai l'impression. Ouais. Trop près d'un bâtiment. Le cimetière, je ne peux pas. C'est pas grave. On va faire une route qui fait un petit tour comme ceci. Ok. Qui passe à travers les bois, les arbres. Qui remonte cette zone. On peut faire une route qui mène vers la plage. Une route qui mène, qui fait le tour de la map. Tranquillement. Je sais pas si celle-là est très utile, cette route. Mais bon, on l'a faite. Ok. Pour l'instant, c'est un bon début. Presque terminé. Écoupnez-nous des routes. C'est fait. Les routes, c'est fait. Ensuite. Monsieur. C'est l'essentiel. Vous devrez maintenant avoir une région de départ entièrement fonctionnelle. Et vous êtes prêt à sortir la version 1.0 du jeu. Cliquez sur OK pour continuer. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud. Lançons le jeu et commençons à obtenir des abonnés. Cliquez sur le bouton mise à jour. Il est où ? Il est où le bouton mise à jour ? Il est où ? Mettre à jour. Allez hop. On a la version 0.0.10. Point de départ. Félicitations. Vous êtes sur le point de plier une version majeure. Choisir une amélioration. Point de départ. C'est parti. Je publie. Vous êtes enfin prêt. J'ai dévoyé tous vos outils d'édition. Et amusez-vous. Lorsque vous serez prêt à accueillir vos abonnés, placez un point de départ près de votre berge. J'ai mis en subrayance pour vous. Mais pas de pression. Utilisez-leur ce que vous serez prêt à accueillir après. Alors, attendez. Avant de se lancer, on va quand même regarder un petit peu tout ça. Donc, vue d'ensemble. OK. Général. Notation. La publicité. Le niveau des gens. Le nombre d'abonnés. OK. Les finances. La vente. L'emprunt. Faire un emprunt médicalement. OK. Donc, prix d'achat du truc. On va le vendre à 30 euros. Prix d'abonnement. 9 euros. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis comme ça, moi. On pourra s'en sortir. Ça va le faire. Donc, ça, c'est fait. On a mis. Donc, l'éditeur, on connaît. Ah, on peut choisir des classes de joueurs. Ah. Il y a des classes de joueurs et on peut les modifier par la suite. Donc, paladin, par exemple. Utilisateur. OK. Donc, on peut les modifier. Oui, oui. Compétences. Oh, stylé. Regardez. Alors, ça, c'est des préfabriqués. Donc, on ne s'ennuie pas avec ça. Mais c'est stylé de ouf, au fait. Trop bien. On peut tout modifier. Alors, au niveau du style, c'est pas mal. Donc, il y en a qui peuvent jouer paladin, d'autres tréantes, d'autres scouts. Bon, pourquoi pas. On peut éditer des monstres. Pour le moment, OK. On peut éditer des PNJ. XP niveau. XP de base. OK. XP de base par mon 5. Élimination de base. Boost par niveau 30. OK. Donc, en gros, niveau 1. XP par mon 50. XP nécessaire, 440. Élimination requise 8. Ça va être rapide, les gars. On va faire moins vite. Un mémo un peu plus lent, quand même. Allez. Ça sera un mémo un petit peu plus lent. Oui, oui, oui. On va faire un... Ah, animation supplémentaire par niveau. On va faire un mémo hardcore. Qui va demander du temps de jeu. Boost par niveau. À chaque niveau, tous les attributs, les attaques d'une classe, eh bien, beaucoup plus puissants. Bah non. Un boost de 10%. Voilà, ça suffit. Récompense de quêtes. Alors, attendez. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Récompense de quêtes. Combien de quêtes pour gagner un niveau ? Entre le 1 et le 2. 10 quêtes. Entre le 19 et le 20. 34, oui. Récompense en or. D'accord. Combien de quêtes pour gagner un niveau ? En quête de chasse. Ah, quête de récolte. Quête de chasse. Ok. 1, 2. Quête de chasse. Bah, ça sera 30 aussi. Récompense en or. 10 aussi. Ok. C'est bon. C'est pas mal, ça. Activer les groupes. Si activer les joueurs pourront se rassembler dans des groupes. Ah, j'ai pas la technologie. Je peux pas le faire. On peut activer les trucs JCG aussi, mais je n'ai pas le nécessaire. Eh bah, c'est pas trop mal. J'ai l'impression que là, nous avons des règles prêtes à être mises en branle. C'est parfait. Donc, on a un système de rapport. Vue d'ensemble. Finance. Bon, ça, vous avez compris. On a tout vu ensemble. On peut gérer les MJ. Les maîtres du jeu. Maître du jeu 1. Wow. C'est-à-dire qu'au quotidien, 300 balles, quand même. Rapport des avis. Donc, il y a plein de rapports qu'il va falloir voir. Le réseau. Je pense qu'on est pas mal. On est fonctionnel, là, niveau réseau. Tout a l'air d'être connecté. Donc, c'est pas mal. Ok. La région. On est bon. Ok. On a les zones de niveau 1. Les PNJ. Ça me paraît pas dégueulasse. Les routes, pour le moment. Allez, on va continuer. Quand même. Histoire d'avoir un pseudo truc, tu vois. Pseudo route qui se promène. Quitte à rajouter plus tard des, je sais pas, des interactions des PNJ. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un passage dans la montagne. Ah, bah voilà. C'est pas pour tout de suite. Construire un mur. Soyez réaliste. Les murs sont un peu gênants. Il faut les contourner. Ah, on peut mettre des murs. Ah, bah c'est important, ça. Parce que bon. Parce que quand même. Voilà, la zone de départ. On va mettre un mur. Pour protéger les jeunes joueurs. Ah, par contre, ça empiète. Nul. Comment je détruis un truc ? Alors ça, je sais pas détruire par contre. C'est comme ça, peut-être. Voilà. Ok, on va entourer la zone de mur. La zone de départ de mur, je pense que c'est peut-être plus prudent pour les nouveaux joueurs qui arrivent. Et puis ça fait un certain style, je trouve. Ok. Comme ça. Ok. Ok, la zone de départ est, on va dire, protégée. On va pas faire plus pour le moment. Ça me semble vraiment cool. Ça, c'est quoi ça ? Construire un trajet aérien. Ok, ça c'est les flags, les points de vol. Auberge, on a taverne. Ah, on a une auberge, on n'a pas une taverne. Faisons quand même une taverne. Allez, une petite taverne, les gars. On n'est pas des bêtes, là. Il faut s'hydrater dans un jeu vidéo. Même dans un jeu, il faut s'hydrater. Alors, on va la mettre comme ça. Elle est super, cette taverne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a plein de boutiques. Bon, on va pas en mettre plus de boutiques pour le moment. Ça, c'est le point de départ. On va tout de suite le mettre, ne vous inquiétez pas. Point de repère, on est bon. Alors, on va mettre un autre point de repère au milieu de la map. Ici, ça sera avant la sortie, tu vois. Ça sera la tour du... Je sais pas, qu'est-ce qu'on a là ? Une tour de guet. Oh, là, une tour de guet qui traîne par là. Pourquoi pas ? Ça fait un repère. Écoute, pour les joueurs, c'est important. Ah, décor, on a masse de trucs. Ah, par contre, ça, c'est stylé. On peut mettre des arbres. Ok, super. On va mettre des cocotiers, là, un peu, près de la plage. Hop, des petits cocotiers, tu vois, par ici. C'est quand même plus stylé. Des cocotiers, là. Des cocotiers au niveau de... Mais, palmiers cocotiers, bon, c'est quasiment la même chose. Voilà, ça, c'est ça de la gueule. On va mettre un peu des différents, quand même. Hop, un grand... Ils sont grands, ceux-là, non ? Ils me semblent énormes, ces palmiers, là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme décor ? Des champignons géants. Ah, des pierres. Ah, des pierres, c'est stylé. J'aime bien avoir des espèces de pierres qui traînent un peu, là, les genres de Stone Age. Voilà, ça donne un petit peu de cachet au truc. Ah, c'est cool. C'est trop stylé de ouf, au fait. Ça a l'air énorme. Une petite caravane, là ? C'est quoi, ça ? Alors, on a des trucs qu'on peut mettre, mais j'ai du mal à définir ce que c'est. Bon, c'est de la déco. Écoutez, je décore un peu. Histoire qu'il y ait un peu de vie, quoi, dans ce Muporg. Histoire que ça donne envie de s'y installer, quoi. Regardez. C'est pas mignon, ça ? Les gens vont pouvoir pique-niquer tranquille, se poser, faire des slash-seats à côté de leur pote. C'est quoi ? C'est une broche ? C'est un truc qui tourne dans la broche ? Regardez. On est dans le thème, hein. Franchement, c'est stylé. Un petit feu. Alors, le feu. On va le mettre là. Ok. Des tonneaux ! Bah oui, des tonneaux. Regardez, des tonneaux. Alors, des tonneaux, on va en disséminer un peu sur la map. Je fais ça tellement bien. En fait, là, je suis parti, les gars. Là, vous n'êtes pas prêts, je suis parti. On met des petits tonneaux près de l'eau. Ça fait un peu genre... Genre, voilà, pirate, quoi. Ça fait un peu pirate sur les bords. C'est un peu pirate, je trouve. Plus qu'autre chose, pour le moment. Ma zone, là. Hop, des petits linges qui sèchent. Alors, je ne sais pas si c'est du linge, mais ça sèche, en tout cas. Ah, regardez. Ça, c'est important. Des espèces de panneaux. Pas forcément de direction. Mais je vais les mettre au niveau des... Des... Hop, des croisements des routes. Voilà. Ça fait stylé. Ça fait genre, bonjour, vous êtes un croisement. Voici le croisement de la tour enchantée. Voici le croisement de machin truc. On fait ça comme ça. J'ai des caisses que je pourrais... Abandonner. Tiens, à côté de mes donneurs de quête, là. Genre, les tréants, là. Il y a des caisses près de lui. Il fait un peu moins pitié. Alors, lui, il y a un autre donneur de quête tréant, il me semble. Il parle là que j'avais mis. Je ne le trouve plus, le pauvre vieux. Il est où, mon donneur de quête, ici ? J'en avais mis un. Là, on est d'accord. Il y en avait un autre qui était un peu plus loin. À la fin. Bah ouais, mon vieux, t'es où ? Ah. Et là, pour le retrouver, accroche-toi à mon case. Bon, bah, je ne sais plus où il était, mais tant pis pour lui. Un puits. Mais oui, un puits, bordel, les gars, quand même. Hop, un puits. Alors, près d'un cimetière, un puits, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin. Mais bon, tant pis pour moi. Et nous avons... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut terminer ? C'est la tour du vieux sage. Ok. C'est la tour du vieux sage. Vous avez le moulin par là. Hop. On va rajouter quelques tonneaux. Quelques caisses. Ok. Et là, je pense qu'on a une déco qui n'est vraiment pas dégueu. Pour un premier build. Pour un premier build MMORPG. Ça, une certaine gueule. Voilà. Voilà. Ça manque un peu de fleurs, mais on ne va pas trop s'attarder. Ok. Après, ça fait un peu vide autour. Mais on pourra agrémenter plus de choses plus tard. Ah ouais, il y a plein de bâtiments. Bon, on verra. On peut mettre des blocs en tout genre. Ah, alors comment ça marche, ça ? Tu fais juste un bloc ? Aucun bâtiment décoratif. Attends, attends, attends. Cet outil vous permet d'ajouter des cubes à un bâtiment déjà existant. Ok. On va essayer pour le fun. Là, je n'ai pas compris. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Ah, c'est pour un bâtiment décoratif. Terrain, interagir, soins instantanés, morts instantanés, résurrection, prendre le contrôle d'une bête, détecter les tricheurs, donner un avertissement, bannir. Bâtiment, les amis, nous sommes prêts. Point de départ, nous allons lancer le point de départ de quoi ? Effrayant, non ? Élégant, guerrier en ruine. Bon, point de départ de l'épée à côté de notre cimetière. Alors, on a... Oui, 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 oui. C'est parti. Ou pas. Ah, je ne l'ai pas mis dans le sens que je voulais. Ce n'est pas bien grave. Je vais mettre quand même une route. Trop tard. Ok. Eh, ça a de la gueule. Franchement. Vector Storm présente. Avec l'aide au développement de Victor State Government, Film Active and Guerrier, Australia. Code de conception, Trevor Powell. Arts, tout le monde. Beaucoup de monde. Son de musique, beaucoup de monde. MMO APRG Tycoon 2. Et voici Kaz qui vous présente son MMO World of Legends. Begin. Et voilà, mes premiers joueurs se connectent. Ça y est, c'est parti. Ok, les premiers joueurs se connectent à mon MEPORG, à mon MMO. Super, on va quand même rajouter une route. Entre le point de départ des nouveaux joueurs et la ville. Ok, c'est parfait. Donc ça y est, regardez, mes premiers joueurs, ils sont là. Alors, il y a beaucoup de paladins, j'ai l'impression. Alors, ils sautent. Ah bah oui, ils sautent les mecs. Bah oui, ils font des jumps. C'est parti, donc je suis en version 1.0.77. Prochaine fonctionnalité, elle a 1.1.100. Joueur en ligne, 7 sur 800. Abonnez, 7 sur 100. Rapport de bac, 0 sur 10. L'équilibre de 600, 0 sur 10. Ok, événement streamer à venir. Un influenceur populaire, Kitty Purple, a annoncé qu'il streamera votre jeu. Cela devrait nous faire une mode plus cité. Elle se connectera le jour 2 vers 4h. Ok, super. Donc là, si je regarde, regardez. Les joueurs vont dans les homerges. Alors, on peut modifier encore les bâtiments. Donc, homerges. Ça, c'est la forge. Alors, la forge, on peut la déplacer, etc. Service fourni des armes, synchroniser les prix, d'accord. Avis, satisfaction. Oh, ça commence à se remplir de monde, là. Ça y est, c'est comme ça. Ah, rapport de bug, ça y est. On commence à avoir des rapports. On va regarder ça. Alors, c'est où que je trouve les rapports des avis ? Le décor est vraiment beau ici. Bah ouais, je sais. Bah ouais, bah oui. Bah oui. Alors, atteindre 100 abonnés, configurer une région de niveau 2. D'accord. Alors, des rapports de bug. Bon. Ah, mais ils s'effacent au fur et à mesure du temps. Donc, à mon avis, c'est le temps qu'il y a des MJ qui gèrent le truc. Ça gère. Mon auberge, elle est là. Service fourni des foyers. On synchronise les prix. Très bien. On a des éléments de déco. On a la boutique. Service synchronise les prix toujours. C'est parfait. La taverne, même principe. Shop de bière. Le lieu de rez. Service. Il faut que ce soit gratuit. Ok. Donc là, on a nos joueurs qui commencent à se promener. Alors, je ne sais pas trop où ils vont. Là, ils ont des quêtes ou pas ? Alors, info. Alors, si on prend un joueur au hasard. Monsieur Dautil. J'ai ses points de santé. Son expérience, sa rage. Son nom réel. Son type de joueur. Il est analyse en colère. Pourquoi il est en colère ? Connecté depuis deux heures. Demande aucune. Expérience PGM. Très bien. Inventaire. Or. Arme. Potion. Etc. Dépendante sur le bancaire disponible. Donnée d'abonnement. Historique. Il vient de se connecter. Les docteurs est beau. Etc. Statistique. Bonheur. Tag amical. Ok. Alors, je ne sais pas s'ils vont quêter les gens. On va peut-être faire des... 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 Des bâtiments. Des routes. Qui... Qui... On va lui mettre un peu de décor. Parce que le pauvre vieux, il n'y a pas grand chose autour de lui. Ça fait un petit peu tristoune. On va le mettre à côté de... Non, en champignon en géant, c'est bien trop gros. Ça là, un caillou là. Voilà. Ok. On va agrémenter un petit peu le... L'endroit de quelques cailloux quand même. Vous voyez qu'avec le temps de jeu... Avec le temps de jeu... Le développement de mon MMO, il change de version. Là, je suis en 1.0.95. J'ai actuellement 18 joueurs en ligne. 18 abonnés. Ok. On va mettre un feu de camp à côté des donneurs de quête. Ah, il parle quand même aux donneurs de quête. Il y en a qui combattent, ça y est. Ah bah, il est mort. Ok. Il a combattu un truc trop fort. Il est mort comme un neune. Ok. On va mettre des feux de camp. Ok. Donc, il y en a déjà qui meurt comme des nouilles. On va mettre un peu genre des caisses abandonnées aux intersections avec une roulotte. Petite roulotte. J'avais vu ça, une roulotte. Non, il n'y a pas... C'est une roulotte, ça c'est quoi ? Ouais, une roulotte. Ben oui, regardez. Allez, hop. Ça, c'est du décor. C'est ça qu'on veut. Une petite décor roulotte. Avec... On peut rajouter un donneur de quête ici. Près de cette zone. Regardez. PNJ. Donneur de quête. On va mettre un scout qui se promène là. Hop. Lui, il donne des quêtes. Terrain. Décor. On est bon. Un bâtiment décoratif. Ça, ce sont des vrais bâtiments décoratifs. On peut mettre un espèce de forteau. Vas-y. D'accord. Là, on a un forteau. Une baraque. Voilà. Ça fait un petit village, toi. Un faux village. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un truc genre cabane de pêcheurs. C'est pas mal. On va mettre une cabane là au milieu des... On va mettre des cabanes de pêcheurs près de l'eau. Ça donne un peu de cachet au jeu, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouf. C'est quoi cette merde ? Une espèce de mini fortin. Ouais, pourquoi pas. On va mettre ça là. Et ça, c'est quoi ? Ouais, c'est un peu... Et de la baraque. Ok. Alors. On décore un peu. Au niveau de la thune, je suis pas trop mal. On peut mettre à jour le jeu, déjà. Ok. On peut déjà mettre à jour le jeu. Donc, on va tester. On va tester la mise à jour. Allez. Je décore un peu... Ma... Ma vie, il faut qu'il y ait l'impression qu'il y ait quand même du... Du monde qui vit ici. Hein ? Avec un fortin... Avec un fortin, bien évidemment. Ah, ça m'enlève mes arbres. Alors, attends, mon gars. Ça m'a enlevé des arbres. Ouais, c'est pas trop grave. Au pire, mais... Au pire, j'aime bien là, mes petits palmiers. Ça donne un côté vacances, je trouve. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit côté vacances, tranquille. Ok. Stylé. On peut mettre à jour. On verra ça tout de suite. Alors, mise à jour 1.1.0 disponible. On peut gagner des points. Alors, on va gagner des points en OPSP. Histoire d'avoir plus de publicité. Et je publie ma mise à jour. Ok. Ça, c'est fait. Nous avons 21 joueurs en ligne actuellement. Sur les 800 possibles pour le moment. Alors, ça, de la gueule. On va avancer un peu le temps. Comme ça, là, en vitesse max. Alors, vous voyez que ça gagne de l'XP. Ça grind, ici. Ici, ça grind du cobalt à fond. Faut que je commence à préparer une zone de niveau 2. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Enfin, pour ce faire, c'est très simple. Non, pas forcément. Ici, on va acheter la région à côté. Moonstone. Ok. Contenu, terrain. Prairie, forêt, gouffre, désert. Elle est bien, là. Oui, oui. J'achète. Couleur, ciel, effet. Ah. Ok. Comment je l'installe ? Avishé comme ça que je fais. 5000 balles. Elle est de niveau 1. Mais je ne veux pas qu'elle soit de niveau 1. Comment je fais en sorte qu'elle change de niveau ? Définir le niveau de la zone. Niveau 2. Ok. Ça, c'est niveau 2. Ça, c'est niveau 2. Super. Comment je vais être ligne, mon achat ? Je ne me souviens déjà plus. Déactiver, activer. Enlever, abaisser. Vas-y, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Elle est en ligne. Ok. Donc, elle est en ligne, elle est prête. Elle est en ligne, elle est prête. Enfin, elle est prête. Pas encore prête. Mais, pour pouvoir avancer, ce qui est bien foutu, c'est qu'il y a quand même plein d'explications. Construire un point de réapparition, une auberge. Donc, on va faire une ville, voilà, après la montagne. Ça sera notre nouvelle ville, avec donc une auberge de type, on va changer un petit peu, une auberge de type élégante. Ah, Munchstone, c'est une zone avec des gens qui ont un peu la thune, tu vois. L'entrée de l'auberge, comme ceci. Un point de réapparition. Ah, je crois que je n'ai plus un rond. Non, si, j'ai un rond, non, 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 j'ai des sous. Un abonné récemment atteint le niveau 2, ce serait le moment idéal pour approfondir un peu plus les paramètres des classes. Attends, attends, mon gars. Donc, l'outil du design, vous pouvez personnaliser à la fois l'apparence des classes et tout. Ouais, j'ai vu ça déjà. Il y en a un qui a déjà atteint le niveau 2, c'est la merde. Placer un maître de classe. Ah, si vous serez des compétences de plus haut niveau des joueurs, vous aurez besoin de maître de classe pour apprendre aux joueurs d'utiliser ces nouvelles compétences. Ah, bon, on va mettre des maîtres de classe au début quand même. Ok. Ok, 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 ok. On va mettre des classes quand même au début. Donc, un maître de classe paladin près de là. Ici. Près de ce qui ressemble à rien du tout. Ok. Un triant. On va le mettre. Le maître de classe triant. Là. Et le scout. À côté. Ok. De ce truc là. Voilà. Donc, maître de classe. On va juste découvrir un peu autour. On va lui mettre toujours pareil des tonneaux. J'aime bien mettre des tonneaux dans les mêmes eaux. Hop là. Le mec, il a des tonneaux autour de lui. C'est stylé. Ok, très bien. Donc, il faut qu'on termine notre niveau 2 parce qu'on a déjà des gens au niveau 2. Bah oui, bah je sais bien. Je sais bien. Alors, ça c'est bon. On a l'homerge. Ah, il m'ennuie. Vous êtes prêts ? Continuez comme ça. Mais oui, oui, je suis prêt monsieur. Allez, hop, tais-toi. On va mettre. On a dit. Qu'est-ce qu'il me faut un bâtiment ? On était dans le truc, dans du élégant, ça c'est... Non, c'est... Ok, cimetière. Élégant. Juste ça. Élégant. Point de raise élégant. Voilà. Ok. On a donc une auberge. On a un point de raise. On va mettre... Une taverne. J'aime bien. Mettre des tavernes, c'est important. J'ai du mal à trouver l'entrée de la taverne à chaque fois. Moonstone. Voilà. Auberge taverne. Et on va bien évidemment mettre aussi des... Boutiques. Des boutiques ? Tiens, une boutique de... Potions... Boutiques classiques. On va mettre une boutique classique. Voilà. Ok. On va mettre des routes. Donc là, on aura une route. Voilà. Et ensuite... Des routes qui feront le tour de la zone. Et là, ce qui va nous manquer, c'est évidemment des donneurs de quête. Puis des monstres à tuer. Après, vous avez compris le principe. Je continuerai ma zone 2 une autre fois. Mais en tout cas, c'est hyper stylé. Atteindre l'essence d'abonnés à 62, 63. On a configuré une région de niveau 2. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir dès qu'on pourra. Et puis voilà. J'ai l'impression que mes joueurs sont plutôt ravis. Le décor est vraiment beau. Je n'arrête pas de mourir. Comment ça ? Je n'arrête pas de mourir. Ou ça ? Donc, il y a des zones qui ont l'air d'être plus difficiles que d'autres. Mais ça, c'est... Vous êtes des losers. Vous êtes des losers. La zone était vraiment drôle. Etc. Etc. Voilà, les amis. Mes premiers pas sur MMORPG. Tycoon 2. N'hésitez pas à réagir en commandé. Je vous laisse là. Tous les liens dans la description de la vidéo. Pour ce qui est un de vous. Bye bye tout le monde. C'était Kaz. Sous-titrage ST' 501